Merci, M. le Président. Et puis, ça me fait très plaisir de prendre la parole pour un enjeu qui est aussi important pour les gens de métier partout au Canada. Le projet de loi de ma collègue de Hamilton Mountain permettra aux travailleurs spécialisés de déduire de leurs revenus imposables leurs frais de déplacement et d'hébergement. Ça leur permettra aussi de garder un emploi sur un chantier situé à plus de 80 km de chez eux. Ce projet de loi est plus que nécessaire. Les travailleurs de métier sont le moteur de notre économie. La construction, par exemple, est la plus importante industrie du secteur privé du Canada. Elle représente 17 000 entreprises et emploie un million de Canadiens. C'est plus de 12 % du produit intérieur brut. Les métiers spécialisés sont par exemple les opérateurs de machinerie lourde, les électriciens, les soudeurs, les menuisiers et j'en passe. Ces travailleurs sont essentiels sur les chantiers de construction. Sans eux, il est impossible de réaliser les travaux. Or, le secteur des métiers fait face à d'importants défis. Une pénurie de travailleurs et un problème de mobilité de la main-d'oeuvre. Selon le Conference Board du Canada, d'ici 2020, il est estimé qu'il manquera au moins un million de travailleurs de métiers. Au Québec seulement, plus de 730 000 emplois professionnels et techniques seront à pourvoir d'ici l'an prochain seulement. Parmi les travailleurs les plus recherchés, on parle de mécanicien industriel, de soudeur et de supervision en gestion industrielle. Dans le domaine de la construction, l'industrie estime qu'elle aura besoin de 252 000 travailleurs supplémentaires. Pourtant, ces métiers impliquent de solides compétences mathématiques, un sens créatif et de l'intelligence technologique. Et les salaires sont bons. Les professionnels spécialisés gagnent 3,1 % de plus que le Canadien moyen. Mais un autre obstacle persiste, celui de la mobilité de la main-d'oeuvre. Et là, je ne parle pas de la mobilité interprovinciale, mais seulement de la mobilité régionale. Ce qui se passe, c'est que les chantiers du Canada se déplacent selon les besoins de l'industrie. Dans le domaine de la construction, des mines ou des infrastructures, il y a de grands chantiers, souvent dans les régions éloignées des grandes villes. Le travailleur qui veut obtenir un poste loin de chez lui doit payer son déplacement et son logement, alors qu'il continue de payer aussi les dépenses de sa résidence permanente. Ses frais de mobilité grugent une bonne partie de son salaire et ils ne sont pas déductibles en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. Ça devient désavantageux de travailler loin de sa maison, sans compter le fait d'être loin de la famille en plus. Les chiffres recueillis pour le décompte du département de métier de la construction de l'AFL-CIO indiquent que les travailleurs mobiles consacrent en moyenne 3 500 $ de leur épargne personnelle pour se réinstaller de façon temporaire. Alors que certaines régions du pays sont victimes de taux de chômage élevés et que d'autres souffrent de pénurie de main-d'oeuvre, ce projet de loi de la députée d'Hamilton Mountain offre une double solution au problème. Il permet aux travailleurs de travailler sur un chantier à plus de 80 km de chez lui sans être pénalisé financièrement. Et cette solution est d'autant plus pertinente dans le contexte de la réforme de l'assurance-emploi des conservateurs qui oblige les travailleurs à accepter un emploi à 80 km à la ronde, à 100 km à la ronde, pardon. Et en plus, ce projet de loi C-201 a un effet bénéfique sur les recettes du gouvernement puisque le coût associé au crédit d'impôt est inférieur aux économies que le projet de loi permet en matière d'assurance-emploi. Passons aussi aux employeurs. Ils auront accès à un plus grand bassin de travailleurs qualifiés. Et ça permet aux Canadiens d'avoir accès à des emplois. Les employeurs n'auront plus besoin d'avoir recours aux travailleurs étrangers temporaires. Ça fait longtemps que les gens de métier attendent une solution à cet enjeu. En fait, les métiers de la construction demandent cette loi depuis 30 ans. Les conservateurs et les libéraux n'ont absolument rien fait. Les néo-démocrates proposent quelque chose de concret. Je dois d'ailleurs féliciter ma collègue d'Hamilton Mountain puisqu'elle défend cet enjeu depuis des années. En 2006, elle déposait le projet de loi C-390. En 2008, le projet de loi C-227. Et elle récidive maintenant avec le projet de loi C-201. Si les députés de cette Chambre veulent vraiment appuyer les gens de métier, ils doivent appuyer ce projet de loi. Il est maintenant temps que ce projet de loi-là soit adopté. Les travailleurs mobiles de partout au Canada pourront assurer l'entretien de leur résidence tout en se déplaçant là où il y a du travail. Le crédit d'impôt englobera les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et permettra de déduire les sommes versées par l'employeur à ses mêmes fins. D'ailleurs, le budget de 2008 a offert ce genre d'allègement aux camionneurs dans le but de réduire les problèmes de mobilité dans ce secteur d'emploi. Les gens de l'industrie sont tous d'accord. Ce projet de loi aidera grandement les travailleurs à se déplacer sur les chantiers. Le président de la section 67 du syndicat des plombiers et des monteurs d'appareils de chauffage, Geoff Roman, dit, et je cite, « Nous dépendons dans une trop grande mesure des travailleurs qualifiés qui doivent payer la note lorsque le pays est confronté à une pénurie de main d'oeuvre. » Robert Blakely, président du département des métiers de la construction, aborde dans le même sens. Il dit, ouverture de la citation, « Le moment est venu. Plus personne ne croyait au départ à la retraite de la génération du baby-boom, mais elle partira. Près de 2 500 postes se libéreront dans le secteur de la construction au cours des cinq prochaines années et 163 000 s'ajouteront à ce nombre cinq ans plus tard. Si nous formons des gens à la grandeur du pays, nous devons être en mesure de les déplacer. » Au Québec, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, locale 568, appuie fortement ce projet de loi aussi. M. Laurent Talbot, secrétaire financier, affirme ceci, « L'équation est simple. Plus de personnes de métiers qui travaillent égale une réduction du taux de chômage. » À un coût moyen de 3 500 $ par travailleur par année, un crédit d'impôt de 15 % coûterait au gouvernement 525 $ par travailleur par année pour un coût total de 84 millions $ par année. En utilisant le même nombre de gens de métiers, dont les prestations d'assurance-emploi atteignent en moyenne 393 $ par semaine pour une période moyenne de chômage de quatre semaines, le gouvernement verserait 251 millions $ en prestations d'assurance-emploi par année, soit presque deux fois et demie de plus que s'il y avait ce projet de loi qui était adopté. Donc, le crédit d'impôt proposé par le projet de loi C-201 se traduirait par une économie nette de 167 millions $ par année. Ce n'est pas plus dire. Cette solution a d'ailleurs été préconisée par plusieurs experts. Le Comité permanent des ressources humaines, du développement social et de la condition des personnes handicapées a formulé deux recommandations à ce sens en 2008 dans le cadre d'une étude sur l'employabilité. L'an dernier, le Comité s'est penché à nouveau sur les questions de pénurie de main-d'oeuvre et formulait la recommandation suivante. Le Comité recommande que le gouvernement du Canada étudie les coûts potentiels de l'introduction de différentes mesures fiscales permettant d'aider les personnes qui se trouvent un emploi dans une région éloignée de leur région de résidence, par exemple un crédit d'impôt à l'égard du déplacement et de l'hébergement, si une personne doit travailler à plus de 80 km de sa résidence et étudie l'impact potentiel de telles mesures sur la mobilité des travailleurs et les pénuries de main-d'oeuvre. D'ailleurs, après huit budgets conservateurs, il n'y a toujours pas de mesures pour régler le problème qui ne semble pas être pris très au sérieux par le gouvernement qui est en face de nous. Et des députés conservateurs se sont prononcés en faveur de la mobilité de la main-d'oeuvre. Donc, c'est un peu une incohérence. C'est le cas des députés de Fort McMurray-Ortabasca et de Prince Albert. Donc, les députés libéraux devraient aussi appuyer ce projet de loi étant donné que ça touche le Canada en entier et qu'il y a des travailleurs de la construction dans toutes les circonscriptions. J'espère donc, après tout ceci, que le projet de loi de ma collègue d'Hamilton Mountain, le projet de loi C-201 sera adopté, M. le Président, et les gens de métier devraient être appuyés à la grandeur du Canada et être traités avec respect, comme tous les travailleurs canadiens. Merci beaucoup.